Aujourd'hui c'est le Dragon Age Day qui célèbre les 10 ans de la série et mine de rien Bioware pourrait décider de communiquer sur le très attendu Dragon Age 4 qui sera décisif pour l'image du studio après Mass Effect Andromeda et Anthem. Allez sortez votre meilleur arabica j'amène les news c'est l'heure de la pause café. On commence avec une bien triste nouvelle, In the Valley of Gods serait mis en pause jusqu'à nouvel ordre. Le jeu des créateurs du très bon Firewatch qui avait été racheté par Valve l'an dernier ne verra peut-être pas le jour puisque les 12 développeurs du studio se sont visiblement greffés à des projets de plus vaste ampleur une fois intégrés à Valve. Half-Life Alyx, Dota Underlord ou encore Steam en tant que plateforme, le cofondateur du studio Jake Rodkin explique que chez Valve on bosse un peu sur ce qu'on veut. Difficile donc d'en vouloir aux 12 développeurs qui avaient peut-être envie de changer leur quotidien et de gagner en expérience au lieu d'essayer de faire un projet du même calibre que celui qui les a rendus célèbres avec toute la pression que ça pouvait amener sur leurs épaules. C'est dommage en revanche pour In the Valley of Gods qui promettait pas mal côté DA, cadre et musique. Je vous invite d'ailleurs à revoir le superbe trailer de l'époque diffusé il y a deux ans. Alors à Ouébédia il y a les prolétaires comme Sylvain Trinel ici présent, il a mis son béret pour l'occasion, donc deux écrans donc c'est déjà pas mal. Certains n'ont pas ce luxe et il y a les gens qui ont la classe et du budget visiblement. Monsieur Lamua s'est offert un magnifique écran et un petit meuble miniature. Incroyable, c'est la Yes Life, c'est la Trunks Life j'ai envie de dire. On en parlait dans la toute première pause café le 15 janvier 2018. Quantic Dream a été la cible d'une enquête de trois médias visant à révéler au grand jour des travers dans les conditions de travail des employés du gaming français. En cause principalement ici, une affaire de photomontage réalisé par un employé qui faisait tourner le tout sur les serveurs de l'entreprise. Le problème c'est que certains de ces photomontages plaçaient les têtes d'employés, directions y comprises, sur des images nazies ou pornographiques et ont été uploadés sur les serveurs internes de la boîte. Face à cette pratique, immédiatement punie d'un avertissement, certains employés grimés ont démissionné et l'un d'entre eux réclame presque 115 000 euros au prud'homme ainsi qu'une requalification de sa démission en licenciement illégal. Le verdict vient de tomber quasiment deux ans plus tard et l'homme a été débouté de ses principales demandes. A vrai dire, seule l'obligation de sécurité a été retenue contre Quantic Dream puisque l'entreprise aurait dû techniquement mettre un terme à cette pratique dès qu'elle en fut informée. Devant payer 5000 euros plus 2000 euros de frais d'avocat contre les 115 000 euros demandés initialement, Quantic Dream se satisfait du verdict et ne fera pas appel de la condamnation qu'elle subit. C'est pas le seul procès dans lequel le studio est engagé et le plus gros sera probablement celui où la structure attaquera en diffamation Mediapart et Le Monde, deux des trois médias qui ont diffusé l'enquête à partir de laquelle tout a éclaté au grand jour. On vous transmettra évidemment l'issue du procès dès la clôture de ce dernier. Alors comme d'habitude, quand ça ne teste rien à la rédaction, on fait l'habituel choix un petit peu à l'aveugle. Alors attendez, je vais aller chercher, parce que les gens ne le savent pas, mais il y a deux rangées. Je vais aller chercher celui-là. Ça, c'est quoi ? Sur quoi on est tombé ? Sherlock Holmes, la boucle d'argent. On termine sur l'annonce de la date de sortie pour Persona 5 Royal, une édition enrichie de l'excellent RPG d'Atlus. Enrichie déjà parce que le titre s'est vendu à 3,2 millions d'exemplaires, c'est franchement un gros succès, et enrichie aussi parce que la version arrivera avec pas mal de nouveaux contenus qu'on détaille dans les news dédiées. Date de sortie prévue pour le 31 mars 2020 sur PS4, et si le trailer et les visuels sont en français, désolé de vous l'apprendre, mais la VOSTFR n'est pas encore au menu. Une absence assez remarquée et qui fait pas mal de bruit dans les commentaires. Perso, j'attendais surtout une éventuelle sortie sur Switch, comme quoi on peut tous rêver. Bon, et comme je suis en pleine découverte de Red Dead Redemption 2 en ce moment, 37% du scénar, soyons indulgents, je partage avec vous l'état du online de GTA V en ce moment, 5 années après son arrivée. Et je vous invite à imaginer ce qu'on pourrait faire dans 5 ans sur le online de Red Dead Redemption 2, genre du cheval turbo-réacteur ou ce genre de choses. Allez, je m'arrête là, à demain tout le monde pour une nouvelle Pause Café !